ok merci beaucoup chers amis habitués donc de la PCI c'est chaque jeudi que nous avons notre séance où nous partageons donc les connaissances sur la prévention et le contrôle des infections et cet après-midi nous allons ensemble parler donc de la décontamination et ici spécialement décontamination des dispositifs de soins médicaux nous parlerons donc du nettoyage de la désinfection et ou de la stérilisation nous allons voir pourquoi nous disons et ou parce que cela est très important et ceci est très important parce que dès que nous voulons faire une décontamination il est très important de connaître quel type de matériel nous voulons décontaminer et pour cela une petite classification nous a été donnée de façon à ce que nous puissions arriver à connaître ce que c'est donc à la fin donc de la session ce que nous visons que chacun puisse être capable de décrire donc cette classification de décontamination et notamment celle des spalding et puis décrire la disposition le flux même dans l'unité de décontamination parce que toutes les choses ne sont pas rangées de la même manière il existe des espaces et selon l'ordre de succession des étapes que nous allons faire et ces étapes assez appropriées pour arriver à ce que le matériel puisse être prêt à être utilisé il est assez important que nous puissions connaître même ces différentes étapes et connaître leur flux de façon à ce que depuis la réception en passant par justement tout ce processus de retraitement jusqu'au stockage et au transport jusqu'au lieu d'utilisation que nous puissions savoir de quoi il s'agit et aussi c'est très important que nous puissions être capables de pouvoir décrire donc l'importance donc de ces méthodes là qui sont appropriées pour que nous puissions nettoyer ce matériel afin de le rendre prêt après l'avoir désinfecté bien sûr ou stériliser nous dirons quoi exactement et quelles sont les différentes méthodes de désinfection des stérilisations que nous avons les meilleures pratiques bien sûr nous sommes dans des milieux où les ressources sont limitées comment est-ce que nous allons essayer de nous y prendre parce que chacun d'entre nous devra essayer de s'adapter donc à ce propos donc assez rapidement nous allons parler notre table de matières qui nous est donc présenté de cette façon là avec une introduction à la décontamination et puis la disposition du flux la réception le stockage de transport et puis ce nettoyage là comme nous l'avons dit donc initialement et la dernière partie va spécialement adresser la désinfection et la stérilisation nos chers collègues parlons tout de la décontamination et bien qu'est-ce que d'abord un dispositif médical et bien c'est tout un instrument comme vous le savez ou appareil ou même matériel ou tout autre article qui est utilisé seul ou en combinaison avec d'autres bien sûr selon ce que le fabricant a dû lui-même aussi donner mais cela a des fins de diagnostic de prévention de surveillance des traitements et même de soulagement ici lorsque nous sommes dans le cadre des soins médicaux ceci est très important parce que le dispositif médical que nous utilisons peut être à usage unique ou peut être réutilisé il est important que nous puissions savoir comment est-ce que nous devons le préparer pour une réutilisation et si il est à usage unique pourquoi et quand mais nous allons voir ce qui arriverait donc dans chaque circonstance donc cela étant dit cela étant dit donc nous allons parler de la décontamination un matériel une surface est contaminé par quoi et bien ça peut être contaminé par des microbes ça peut être contaminé par de la saleté de la poussière ça peut être contaminé par du matériel nocif qui existerait comme aussi des produits radioactifs qui peuvent avoir contaminé une surface qui peuvent avoir contaminé un environnement et tout ce qui contamine est appelé contaminant et la décontamination c'est le processus qui nous permet de pouvoir enlever les contaminants qui peuvent être ces souillures les micro organismes donc pathogènes et d'autres qui peuvent être tout à fait commensaux et qui ne sont pas très pathogènes mais nous nous battons pour pouvoir les enlever afin de pouvoir augmenter le niveau de sécurité avant de pouvoir les utiliser ultérieurement un donc et cela est très important deux fois nous pouvons faire ce processus de décontamination avant que nous puissions nous en débarrasser et qu'est ce quels sont les éléments quelles sont les étapes d'une décontamination et ben nous savons qu'il ya le nettoyage c'est parmi les procédures et à la désinfection et puis à la stérilisation à noter dès le départ maintenant que nous sommes en train de dire que jamais un matériel ne peut être stérilisé s'il n'a pas été désinfecté et préalablement il ne peut pas être désinfecté s'il n'a pas été nettoyé donc on désinfecte pas ce qui est sale il ya une étape préalable qui est celle de nettoyage et les suivis de la décontamination et si nécessaire parce qu'il ya des matières des outils ou des instruments qui peuvent être utilisés ou des dispositifs qui peuvent être utilisés seulement après avoir nettoyé et désinfecté comme vous le savez nous pouvons même faire une nettoyage de surface que nous pouvons qui peut être assez suffisant mais ici nous parlons tout de suite que il ya des procédures qui doivent être obligatoires avant d'arriver à la stérilisation c'est nettoyer et désinfecter ceci est très important cela étant dit donc nous pouvons ensemble nous convenir que le nettoyage justement cette première étape qui nous permet de pouvoir éliminer physiquement donc ces contaminants que nous avons ces matières étrangères qui peuvent être poussière souillure ainsi de suite et cela en général ça peut être aussi des matières organiques telles qu'on l'a dit des sécrétions mais cela en général nous utilisons un détergent pour pouvoir faire partir cela tandis qu'un processus ou le processus par lequel nous allons réduire le nombre de micro organismes viables qui sont sur un dispositif pour le rendre moins nocif de retourner à un niveau moins non moins nocif cela va s'appeler une désinfection et ici ça va pouvoir inactiver un certain nombre d'éléments que nous avons mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas être inactivés par le processus de désinfection c'est notamment des sports bactériennes dans le mal des prions et certains types de virus oui professeur votre écran infigé c'est oui je suis encore moi je suis encore sur cette je n'ai pas encore changé non il est encore sur la première page non non je suis déjà sur la deuxième page la troisième non c'est bloqué pour tout le monde oh là là anthony oui c'est la même pour moi je vois la première diapo seulement ok je vais arrêter le partage et redémarrer le partage oui prof si vous pouvez m'aider à faire la projection chez vous ça ferait beaucoup mieux aussi vas-y a commencé si ça passe pas je vais le faire merci d'accord recommencer notre fois alors je dois chercher je suis en train de télécharger oui ça va maintenant on voit définition mais j'ai déjà passé ok donc je disais que la série est passé maintenant avant essayer de passer la deuxième passer la diapo d'après ça ne bouge pas chez moi maintenant alors que ça bougeait avant attendez il n'y a pas de problème on va essayer de pouvoir faire si je vais partager la mienne volée oui je vous en prie prof je vous en d'accord je vais stop chérie ouais nous nous excusons pour ça c'est incroyable ça arrive ça peut arriver alors je vais partager moi c'est bon c'est bon docteur valéry oui prof c'est bon vous pouvez aller à la suivante la suivante aussi prof oh non non oui oui la suivante je vous en prie la suivante la suivante la suivante ok c'est ici que nous étions avant que ça ne puisse se friser avant la avant celle là prof avant celle là vous pouvez vous rentrer prof à l'initial ok c'est ici donc je disais que la stérilisation ici c'est un processus validé pour rendre un objet exempt des microbes viables y compris le virus et les spores donc ici les prions qui sont des protéines assez spéciales nous n'allons pas beaucoup parler de ça parce que les technologies qu'il ya pour pouvoir éliminer ceci sont très peu accessibles dans nos pays mais néanmoins retenons bien que nous ne pouvons pas stériliser sans avoir désinfecté préalablement et préalablement nous devons nettoyer avant de pouvoir passer à la désinfection prof la suivante alors cette classification cette despolding est très elle est très très importante retenons tout simplement pour cette classification que les instruments sont classés en critique semi critique et non critique tout de suite retenons que ceux là qui sont critiques les instruments que nous utilisons qui sont critiques sont ceux là qui vont être pénétrant qui vont aller dans les tissus et ces instruments exigent un degré de stérilité ils doivent être stérile donc c'est très important parce que eux ils vont aller dans les zones qui sont considérées comme étant stériles et c'est très important que ces instruments puissent être justement préparés comme il se doit et ceux là qui sont semi critique les instruments qui sont semi critique vont entrer en contact avec les miqueuses et les miqueuses généralement qui sont intactes il faudra le dire tout de suite généralement parce que dès que vous avez une miqueuse qui est tout à fait affecté et ben nous aurons un niveau de stérilité qui doit être qui doit être plus élevé donc nous pouvons ici soit stériliser soit désinfecter mais pour ceux qui sont non critiques ils vont aller sur une peau qui est saine bien sûr en général et ici nous pouvons utiliser tel que nous devons connaître cette classification parce qu'elle va pouvoir nous aider quand nous prenons un brassard que nous posons chez un malade ce brassard pourrait être utilisé ailleurs nous n'avons pas besoin de le passer à la stérilisation un stétoscope que nous utilisons chez un patient nous n'allons pas aller avec celui-ci pour pouvoir aller l'utiliser chez l'autre patient après l'avoir stériliser il va toucher une peau saine mais on sait très bien que très rapidement nous allons pouvoir désinfecter celui-là nous pouvons nettoyer et désinfecter ceci c'est des choses très importantes quand nous avons des instruments critiques des instruments semi-critiques et des instruments non critiques ou des dispositifs non critiques notre attitude notre comportement à pouvoir retraiter cela est en fonction justement de l'activité qu'elle s'amène et de leur degré justement d'invasion ceci est très important bien suivante prof donc chers collègues voici on nous donne un exemple donc de cette classification là ici des instruments hautement critiques leur catégorie dispositifs médicaux qui sont impliqués dans la rupture j'ai dit ils sont pénétrés on va aller à l'intérieur des tissus et ici c'est très important méthode de décontamination stérilisation exemple on nous donne par là et nous voyons bien ça nous permet d'avoir une bonne idée assez fixe et ce tableau peut être mis dans nos institutions dans nos formations sanitaires pour que les gens puissent le savoir et les gens qui travaillent à la stérilisation au département de désinfection et stérilisation doivent absolument être formés pour avoir ça nous en parlerons plus tard dia suivante prof et à ce niveau si il ya suivante prof ici nous avons cette catégorie semi tout à fait critique ou intermédiaire où nous avons les dispositifs vous voyez je n'ai pas beaucoup insisté en donnant les différents détails sur exactement c'est tel outil c'était l'instrument les images sont là et chacun peut les voir ici une désinfection à haut niveau suffirait c'est ainsi que par exemple quand nous avons le spéculum qui nous est présenté là bas vous savez que généralement nous nous pouvons aller jusqu'à la stérilisation mais le niveau de chaleur que nous avons que nous pouvons pouvoir utiliser déjà en utilisant les simples poupinelles nous pouvons déjà réussir à faire cette stérilisation ou bien cette diminution cette décontamination qui nous permettait de donner un degré de sécurité il est arrivé que dans des milieux où nous n'avons pas tout ceci une désinfection nous permet de pouvoir réutiliser justement le spéculum cela arrive que nous puissions arriver cela dépendant des moyens exemple des articles communs on nous donne par exemple les endoscopes flexibles les spéculums vaginaux et c'est des choses très important pour nous de connaître les bassins de lits vous savez très bien que ce que nous faisons nous allons nettoyer et nous allons passer cela à la désinfection en utilisant un désinfectant et le bassin des lits où l'urinoir peut être prêt à être réutilisé prof dia suivante dans cette classification de spaulding est très importante pour moi à connaître dia suivante prof ici sur la question non critique le risque est tout à fait faible vous voyez donc quand nous menons les différentes catégories nous prenons aussi certains risques parce que le risque de pouvoir propager les microbes est très grand dans les non critiques comme vous voyez les scotoscopes ainsi de suite le risque de propager les microbes par rapport à leur nocivité et par rapport à la à ce qui puisse affecter l'état de santé de l'individu c'est quand même faible par rapport à ceux là qui sont pénétrants qui vont jusque dans les tissus ici on dit une désinfection de bas niveau par exemple le nettoyage suffirait pour que nous puissions avoir ces instruments après vous voyez un traiteau par exemple les béquilles ce sont des choses qui sont non critiques dia suivante prof alors ici j'aurais aimé que chacun c'est un exercice que nous allons faire ensemble on peut poster rapidement dans le groupe dans le dans la boîte à conversation qu'est-ce que vous avez comme dispositif à usage unique dans votre milieu donnez-en au numéro 2 un exemple donc ça veut dire un exemple et ici est-ce que nous pouvons les retraiter trois questions un exercice rapide chacun peut répondre dans le chat box assez rapidement dans la boîte à conversation voilà et le prof va nous aider comme d'habitude reprenez la question quels sont quels sont quels sont les dispositifs à usage unique que nous avons dans notre milieu est-ce que pouvons-nous les retraités oui il y a notre ami frédéric tia qui a mentionné le cas ou l'exemple des gants il y a qu'orani qui parle de masque à haute concentration sur eux qui parle les gants qu'il est le gant qu'il est le sang d'urinaire rébeca le masque à ya attendez à quelqu'un qui a parlé de seringue d'arman pour l'évoluer le seringue le masque oxygène alcine dia qui était seringue et son de urinaire séverine diamante l'appareil seringue et aiguille pince plastique non c'est néstor qui parle de pince plastique adama à soit go il parle de seringue et rébeca elle parle les abes longues alberique son d'urinaire séverine lunettes oxygène diana bas clan de bar docteur nora dispositif à usage unique masque gants seringue nous ne pouvons pas les retraités alcine dia qui était on peut pas les retraités à vous docteur valérie ça sera tout cher collègue mais alors très rapidement est ce que les collègues peuvent-ils écrire rapidement ok si on peut les retraités je vois tout de suite il est écrit qu'on ne peut pas les retraités on peut pas les retraités oui oui ce sont l'exemple dès qu'ils ont donné qu'ils ne peuvent pas retraiter alors nous allons voir est ce qu'il ya des choses qui peuvent être à la limite et dans quelles conditions mais cela est déconseillé comme nous avons dit bien suivant prof nous allons voir les réponses c'est que nous pouvons dire par rapport à tout ça alors qu'est ce qu'en est un oui voilà les exemples vous avez répondu chers collègues on peut passer donc à la diable suivante et voilà les réponses voilà qui est utilisée chez un seul patient un exemple les aiguilles les serins les cathéteres intraveineux oui prof les zones urinaires oui il y en a beaucoup qui ont été oui on dit la réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique n'est pas recommandé bien mais alors dans quelles conditions on a des défis qu'on rencontre dans nos pays nos ressources étant limitées le manque de fournitures appropriées l'approvisionnement médiocre et même occasionnel et ici l'équipement coûte cher et les équipements issus d'un don pas clair et savoir comment est-ce qu'on peut les retraiter faut-il les jeter en toute sécurité où est-ce que nous allons les mettre parce que justement muindo au coin là quand il va passer il va ramasser il sera un docteur de la à la rue et si par exemple casadi passe là bas il va ramasser on va le voir en train de circuler avec donc c'est des défis auxquels nous faisons face dans nos milieux parce que deux fois les circuits d'approvisionnement et même ici il est grand temps de pouvoir le mentionner dans le sens des petits centres les économies qui sont faites sont faites même au détriment des patients que des choses qui ne devraient pas être réutilisées sont réutilisées et l'argent est mis à côté et on réutilise pour les patients et ainsi de suite c'est des choses déconseillées parce qu'on met à risque le personnel de santé lui-même se mettant à risque mais il met aussi à risque les patients prof dia suivante cela étant dit nous allons essayer de pouvoir regarder justement chaque classe que nous avons quand nous avons le risque très élevé de pouvoir propager les microbes de pouvoir partager ou de pouvoir contaminer exposer quelqu'un à une infection et bien il ya une attitude que nous devons avoir des dispositifs intra vasculaires risque très élevé intra utérin les aiguilles les séringues et il y en a qui peut provoquer des infections très graves notamment méningite endocardite ophtalmite c'est des choses très important que nous devons connaître et des germes peuvent être d'une infectiosité élevée et aussi d'une mortalité assez élevée donc la létalité peut être très élevée donc c'est très important et des types de virus qu'on peut transmettre donc ils sont difficiles à nettoyer mais d'autres peuvent être des instruments qui sont assez bons mais qui sont thermolabiles quand vous les soumettez à la grande chaleur ils sont détruits ah ça nous devons tirer à thermosensibles j'aimerais dire il faudra tirer très attention quand nous les recevons nous regardons si ici la méthode de traitement est commun de retraitement est commun et la stérilisation pour ce type d'instrument à risque élevé est une obligation c'est la voie qui est recommandée elle est nécessaire et ceux là qui ont un risque élevé habituellement ils sont nettoyables tolérant de la chaleur la stérilisation est nécessaire aussi pour ces instruments là et nous pouvons avoir certains instruments chirurgicaux où les risques est élevé les instruments chirurgicaux d'ailleurs en général nous les passons aussi par cette procédure de stérilisation nous avons donc les catégories de risque élevé à très élevé si la stérilisation est indiquée dit prof d'affirment alors par rapport au niveau de risque chers collègues nous parlons souvent des bases évidentes du point de vue scientifique dont nous devons connaître justement quand nous réutilisons quels sont les éléments dont il faille tenir compte le niveau de sécurité la transmission des infections et ici si nous avons aussi la capacité de pouvoir comme décontaminer et c'est des choses très importantes et nous avons les raisons parce que on peut compromettre non seulement la fonction mais deux fois si la performance pas ce que nous utilisons comme méthode pour pouvoir traiter mais ici il y a certains instruments qui peuvent être là et qui sont conçus pour comme on dit ici ne peut pas être conçu pour permettre une décontamination complète je vais rentrer là dessus par des exemples très précis et ensemble nous pouvons réfléchir dans le débat plus tard parce que quand nous réutilisons lorsque nous reprocédons lorsque nous retraitons nous pouvons arriver à pouvoir détériorer la qualité des instruments et leur fonctionnalité peut être entamée et le niveau de sécurité dans l'utilisation devient difficile vous avez déjà été au bloc opératoire où vous voyez un instrument qui ne fonctionne pas bien et le chirurgien prend de la nervosité et dans l'ancien temps il y en a qui tapaient sur les doigts des stagiaires qui étaient là parce que le stagiaire n'a pas contrôlé un certain nombre de choses c'est des pratiques qui sont tout à fait anciennes mais qui ont existé parce que cela rend nerveux vous devez vite courir le malade saigne et cet instrument ne fonctionne pas comme il se doit et ce que nous avons aussi des difficultés c'est que on a des difficultés de pouvoir produire des tests de validation et des tests qui nous permettraient de dire ok ceci est très important nous avons stérilisé la stérilisation a été bonne la stérilisation a été mauvaise quels sont les indicateurs que nous avons et les éléments de validation qui nous permettraient de pouvoir aussi documenter cela donc quand nous faisons notre stérilisation il y aura un livre dans lequel un livre ou un cahier dans lequel nous notons toutes ces choses ici et la grande préoccupation que nous avons lorsque nous devons réutiliser ces instruments c'est des infections associées aux soins qui peuvent être dans les deux sens soit qui peuvent affecter les malades soit qui peuvent affecter le personnel de santé donc ceci est très important donc le risque comme on a dit augmente en raison de l'impossibilité d'accéder à tous les micro organismes en raison de la conception par exemple ici les lumières sont étroits pour le matériel que nous avons ceci est très important ceux-là qui font l'orthopédie savent très bien que vous avez certains instruments qui ne peuvent pas être réutilisés mais dans le milieu où nous sommes parce que nous avons difficile à pouvoir avoir accès à des vis pareilles à des canules pareilles et associés à cela où les lumières sont tout à fait petites pour accéder à ça et nettoyer cela devient difficile mais au moins pour ces instruments qui coûtent très cher on a des difficultés de renouveler des stocks à pouvoir utiliser un stock ou un set un set on appelle encore comment ça en français donc un paquet pour un patient un paquet pour un patient et puis on jette je vous dis nous avons été dans des milieux où on vous dit ceci c'est usage unique les vis là nous n'allons pas les réutiliser chez un patient mais chez nous les moyens sont limités et c'est difficile de pouvoir s'occuper de pouvoir jeter mais où est-ce qu'on va avoir d'autres parce que l'approvisionnement est difficile des fois les lumières sont très petites on a beaucoup de difficultés de pouvoir pénétrer pour pouvoir nettoyer ce matériel parce qu'il faut dégager tout ce qu'il y a comme corps qui sont là dedans donc je disais que l'incapacité de décontaminer peut faire qu'on n'a pas accès à toutes les surfaces les angles sont aigus on a des bobines on a des lumières très longues c'est des difficultés que nous avons dans ces articles aussi qui peuvent être à usage unique donc on va pouvoir les jeter plutôt que de pouvoir les réutiliser je ne sais pas si nous avons compris la raison pour laquelle on peut ne pas réutiliser les gants par exemple on va les réutiliser vous allez les mettre où ? les stériliser comment ? pour pouvoir les réutiliser si vous devez faire une intervention chirurgicale donc on va utiliser des gants stériles une seule fois parce qu'ils sont sensibles à la chaleur ils vont être détruits il y en a qui vont avoir des microports qui vont s'engrandir dans le processus de réutilisation et cela est très important que nous puissions le comprendre donc collègues il y a plusieurs raisons ici qui peuvent faire que en raison de la sécurité de la transmission de les capacités de décontaminer on va jeter mais il y en a d'autres aussi même quand nous les retraitons on fait face toujours à ces mêmes problèmes que pour nettoyer ça devient très difficile les gens doivent être formés prof dia suivante alors ici si vous devez donc réutiliser les dispositifs à usage unique et il faut beaucoup tirer attention il faut vous assurer que vous n'avez pas d'autre alternative que le dispositif est assez solide et doit être capable de pouvoir supporter les moyens de retraitement que l'on a et que ces moyens de retraitement là sont tout à fait compatibles et qu'il n'y a pas de lumière creuse nous parlons que pour les lumières creuses c'est difficile de pouvoir dégager les produits qui peuvent être à l'intérieur qui peuvent être même deux fois des tissus et des tissus qui peuvent contenir des germes et des tissus qui peuvent créer des problèmes il faudra valider la procédure de retraitement et ici c'est très important qui fait la validation et généralement même pour arriver à valider ces procédures de retraitement vous devez avoir des données scientifiques qui prouvent que ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça c'est pas aussi facile et arriver à prouver que cela n'affecte pas la fonctionnalité et quand on se dit qu'on va retraiter mais à quelle fréquence allons-nous retraiter ? Combien de fois et après combien de fois qu'il fallait jeter ça ? inspecter chaque fois s'il y a des fractures, des fissures et le stress que subit le matériel peut entraîner justement une dégradation non seulement de sa fonctionnalité mais aussi de la sécurité pour le patient et pour l'utilisateur donc ceci est très important si un dispositif à usage unique ou usage unique a été utilisé il faut mentionner qu'il a été réutilisé chez le patient là parce qu'en cas de problème on peut mener une enquête et savoir très facilement comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre le problème et éviter ultérieurement chers collègues, c'est très important nous mettons ces choses pour que nous puissions être aguerris prof diaphivante oui, ici nous allons voir le flux quand nous construisons l'infrastructure que nous avons et l'architecture sont très importants pour que nous puissions savoir comment ranger les choses et les unités dans lesquelles nous travaillons de façon à ce que la succession des étapes ne puisse pas avoir un croisement de chemin au risque de pouvoir infecter donc la séparation des zones et leur construction est tout à fait importante oui, prof diaphivante et nous allons parler donc de ça dans ce que nous disons chers collègues, si nous regardons bien sur je vais essayer de retrouver je ne saurais pas manipuler mon indicateur ou ma souris mais néanmoins nous regardons à l'endroit où nous utilisons oui prof, merci beaucoup, c'est gentil donc nous utilisons quand nous avons fini d'utiliser le système de transport afin d'assurer justement au général prof, le transport qui vient dans l'autre cercle ceci est très important de l'autre côté à la droite de l'écran quand nous avons utilisé nous devons transporter vers le lieu de désinfection et là-bas quand ça arrive à ce niveau-là et que nous nettoyons nous faisons partie nous nettoyons c'est très important que nous puissions contrôler et vérifier justement si ces outils sont encore fonctionnels et nous allons désassembler et assembler c'est très important et bien ce désassemblage déjà arrive au niveau du processus de nettoyage où nous démontons ce qu'il y a à démonté puis comme d'habitude nous allons prendre les sécher les ranger dans les paquets par exemple quand nous avons le matériel pour faire une césarienne les gynécologues connaissent bien que ce paquet doit contenir ça, 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 telle pince ainsi de suite on fait les paquets on va pouvoir les fermer et les amener à la stérilisation quand on a fini la stérilisation nous devons les mettre au stock quelque part dans le grand stock puis après ils vont être transportés jusqu'au lieu d'utilisation et deux fois au lieu d'utilisation où nous nous retrouvons il est très important de respecter les normes de stockage parce que tout le matériel ne pourra pas être utilisé ceci est très important mes collègues tout ce dont on parle ici que ce circuit d'approvisionnement du matériel stérile des instruments stériles à chaque étape il existe des procédures de contrôle d'assurance qualité pour que nous puissions avoir la sécurité non seulement des patients la sécurité aussi du personnel qui y travaille parce que c'est très important qu'ils vont manipuler ces instruments les normes de stockage doivent être respectées pas tout près du plafond pas tout près du mur pas tout près du sol et avec des mesures d'hygromété ça veut dire des mesures de l'humidité et de température respectées nous allons en parler plus tard diable suivante prof chers collègues ceci est très important ainsi pour rendre cette qualité bonne la disposition des zones dans une unité de stérilisation est très importante et les exigences de base on dit que l'accès doit être restreint et il doit y avoir une zone de changement où quand la personne vient elle enlève ses habits de rue ses habits de la cité va pouvoir porter les équipements de protection individuelle qui lui permettent de pouvoir rendre ce service spécifique et le travail spécifique nous avons la zone de décontamination et ici nous devons tout de suite dire que toute cette zone de contamination est séparée en deux grandes zones deux principales zones la zone sale et la zone propre on va rentrer là-dessus et ici nous avons la réception le nettoyage des dispositifs c'est dans la zone sale tandis que la zone propre quand nous avons nettoyé tout ceci nous allons avoir ici l'inspection l'assemblage l'emballage et puis la zone de stérilisation qui fait aussi partie ici on la fait ressortir de manière particulière aussi de la zone propre mais si on la séparer c'est pour mettre un accent très particulier là-dessus la zone de stérilisation puis nous avons le magasin stérile où nous avons nos matériels qui sont tout à fait donc posés là-bas et stockés dans des conditions et à court terme bien sûr avant de pouvoir les amener bien sûr aussi dans la grande zone où nous avons aussi donc ce matériel stocké collègues de façon adjacente ou attenante à toute cette zone nous avons les bureaux les salles de repos les vestiaires mais aussi la salle pour pouvoir se nourrir et bien on retrouve que les réfectoires entre guillemets les cafétérias se retrouvent justement là où nous sommes en train de manipuler le matériel qui doit être amené à la stérilisation et on voit que c'est là que nous mangeons et il y a des choses biologiques qui peuvent tomber dessus il y a des microbes qui peuvent entrer dedans et des corps étrangers qui vont aller dans les paquets emballés de matériel emballé avec des risques à donner donc aux patients donc la notion d'assurance qualité est très importante pour la sécurité non seulement du personnel mais aussi des patients oui dia suivante prof assez rapidement qu'allons-nous dire ici oui prof dia suivante ceci est très important donc les règles de construction sont assez importantes pour nous de façon à ce que nous puissions les respecter ici comment vont se présenter les surfaces parce que l'environnement des surfaces sont lisses sans des rugosités et des coins qui vont pouvoir entraîner l'accumulation des substances et généralement nous mettons des carreaux qui sont aussi antidérapants pour éviter que nous puissions avoir des surfaces qui sont glissantes on a dit glisses on n'a pas dit glissantes c'est très important et on dit aussi les plafonds doivent être lisses droits sans fissures et les murs et les peintures ne doivent pas avoir justement ou des peintures qui sont justement fissurées fracassées ainsi de suite et doivent être droits et ici les surfaces nettoyables pour nous permettre à ce que nous puissions enlever les germes qui peuvent là on nous a parlé aussi du sol sans fissures et capable de supporter de lourdes charges donc ici c'est un domaine aussi particulier les amis qui ont fait l'ingéniorat les amis qui ont fait et aussi les sciences peuvent aller aussi apprendre la construction c'est un domaine de spécialisation dans lequel nous devons investir beaucoup en Afrique et c'est des choses assez difficiles pour nous parce que les moyens ne suivent pas donc tous les espaces utilisés pour le retraitement des dispositifs médicaux doivent avoir aussi des installations pour l'hygiène des mains que ce soit à l'entrée ou à la sortie de façon à ce que ce que nous amenons de dehors ne puisse pas être donc là-bas pour venir affecter ce que nous allons faire et à la sortie ce que nous avons pris de l'intérieur ne puisse pas se retrouver donc à la cité ou dans d'autres unités et très rapidement chers collègues les contrôles rappelez-vous et ici c'est très important que nous puissions parler de ça en termes de prévention des contrôles des infections vous vous rappelez très bien que les équipements de protection individuelle les EPI se retrouvent justement à une échelle très bas mais les autres moyens de contrôle environnementaux de contrôle administratif sont plus effectifs que les EPI d'où lorsque nous mettons justement nous allons construire notre environnement pour la stérilisation il est important de tenir compte de ces contrôles environnementaux que l'aération est de bonne qualité et que même les produits que nous utilisons là-bas ne puissent pas avoir un effet sur nous parce que l'aération est très bonne on sait bien renouveler le flux d'air là-dedans l'eau que nous utilisons il doit être une eau douce pas rude avec des minéraux qui sont là-dedans à très grande quantité de sel qui quand nous nettoyons vont laisser justement des taches blanchâtres sur les matériels et qui peuvent constituer des corps étrangers qui peuvent entraîner des conséquences néfastes sur la santé ceci est très important d'où l'eau que nous allons utiliser là-bas il faut qu'il y ait un système de distillation d'eau collègues c'est très important et comme on parle de ce système là où les choses sont mieux organisées il existe un système d'osmose inverse où au fond les réalités sont comme vous connaissez vous-même que en principe quand vous mettez l'eau l'eau va passer de la zone ici je voulais poser la question de la plus forte concentration vers la plus faible concentration de la faible concentration vers la plus forte concentration je crois que les amis vont noter là-bas oui on attend les amis vont noter là-bas bon on passe c'est très important que nous puissions savoir va passer de la forte concentration vers la plus faible concentration c'est la concentration en eau ou la concentration je parle de la concentration des de la forte l'eau va passer de la forte concentration vers la plus faible concentration ok on va reparler de ça dans le débat je laisse le temps aux amis de réfléchir parlons de la ventilation ceci est très important parce que cette ventilation vous pouvez l'avoir de différents types si vous mettez une ventilation simple naturelle avec les fenêtres ouvertes les unités vont être contaminées mais alors il faut savoir mettre à un moment donné des ventilations qui vous permettent de faire ressortir justement de l'air de dehors enlevé de l'intérieur pour chasser ça dehors et ceci est très important parce que si vous prenez du dehors une aile un air plutôt qu'il n'est pas filtré quand il est filtré vous pouvez l'amener mais quand vous prenez de dehors et qu'il entre il va vous amener des germes c'est des choses que nous devons savoir donc nous pays nous sommes dans beaucoup de difficultés par rapport à ça et si vous regardez on dit bien que la zone sale doit avoir une pression négative pourquoi une pression négative parce que le vent l'air part de la zone de plus haute pression vers la zone de basse pression je vois quelqu'un qui a dû mettre quelque chose de nouveau dans la boîte j'y reviendrai là-dessus donc pour l'air ici retenons pour l'air l'air va partir de la zone de forte pression vers la zone de basse pression donc l'air ici s'il est froid retenez très bien que c'est l'air chaud qui va venir vers l'air froid je ne sais pas si je me suis bien expliqué la haute pression nous augmentons nous augmentons nous augmentons l'air va pouvoir s'élever pour aller ailleurs mais quand l'air est lourd l'air va pouvoir rester sur place je reprends que pour l'air ici nous disons que l'air doit partir de la zone sale vers la zone pardon de la zone propre vers la zone sale pour ne pas prendre les choses de la zone sale les amener à la zone propre c'est pour cela qu'on parle d'une ventilation négative on va créer une dépression ici dans la zone sale et la dépression va pouvoir aspirer l'air de la zone propre vers la zone sale nous devons essayer de pouvoir nous comprendre par rapport à ça et cela est très important l'hygrométrie ici la mesure le pourcentage d'humidité 40 à 50% il existe des appareils qu'on utilise pour mesurer aussi l'hygrométrie et la température ici on nous dit dans la zone de décontamination 18 à 20 degrés les zones propres vous regardez 18 à 23 degrés et les zones de stockage stériles vont être de 15 à 25 degrés collègues j'aimerais seulement expliquer le principe dont je venais de parler tout à l'heure l'air va partir de là où la température est plus forte et va pouvoir aller donc descendre de l'autre côté parce que la zone que nous avons ici le lourd doit être remplacé par cet air chaud qui vient c'est ainsi que vous avez ici que l'air est en train de passer de cette façon-là donc de la zone de haute pression vers la zone de basse pression diable suivante alors chers collègues les moyens environnementaux dont on a parlé nous permettent de pouvoir entrer dans l'ordre de succession professeur je vais avoir besoin de votre aide nous allons commencer par la zone de réception où le matériel donc est reçu le matériel est reçu en bas ici zone de réception mais vous savez très bien que nous-mêmes avant d'entrer nous avons échangé nos habits dans la zone de vestiaire et tout et nous allons aller de l'autre côté vers la zone sale nous réceptionnons nous les travaillons les préparons et puis nous allons passer dans la zone d'emballage le schéma qui vient après va nous montrer très clairement comment ça va dans la zone d'emballage qui se retrouve là-bas puis nous faisons la stérilisation et après nous allons aller dans la zone verte là-bas avec les magasins et puis la distribution ou le retrait va se faire par là donc pour dire que nous partirons de cette zone où les couleurs sont tout à fait fortes ici vers la zone à magasins propre ceci est très important et nous pouvons avoir la zone de séparation aussi où de ce côté nous mettons la lingérie et voici donc voilà le schéma qui nous montre oui prof suivant voilà notre la manière dont le flux donc de travail va se faire de cette façon et nous avons distribué notre matériel collègues c'est important il faut qu'il y ait une séparation claire et nette entre les différentes zones ici pour que nous ne puissions pas confondre et quand la personne c'est comme on dit c'est one way c'est une seule voie que nous partons et puis nous rentrons plutôt que de pouvoir quitter les zones salles les zones les zones salles et entrer directement vers les zones propres là nous-mêmes il y a du personnel qui est assigné dans cette zone salle qui va travailler si vous avez un personnel qui est insuffisant vous devez mettre les procédures pour que les personnes avant de quitter de cette zone entrer dans l'autre zone puissent s'échanger et mettre de nouveaux vêtements ou de nouvelles bottes pour entrer et aller dans une autre zone changer des gants faire l'hygiène des mains parce que notre espace est tout à fait limité puis nous allons distribuer tout ceci vers les services cliniques collègues très important le flux du travail nous permet de pouvoir réduire la rencontre des voix la rencontre des mouvements parce qu'à ce moment-là c'est plus facile que lorsque nous avons la rencontre la croisée de chemin nous pouvons contaminer ce qui est tout à fait prêt à être utilisé par ce qui arrive vous voyez la zone de réception est de façon opposée à la zone de distribution de l'autre côté ceci est fait sciemment et exprès dia suivante prof collègue le flux comme on a dit il se fait donc comme vous avez vu du rouge vert le vert qui est stérile dia suivante prof alors pour le personnel comme nous l'avions dit déjà dès le début dans l'introduction tout ceci ne se fait pas comme ça on va chercher le grand frère on va chercher la tante on va chercher l'oncle pour venir travailler ici parce que eux touchent un salaire qui est moindre ils peuvent supporter et comprendre le souci médical le personnel doit être formé à tous les niveaux et par rapport à chaque activité qui doit être fait là non seulement la manipulation des produits chimiques au port et retrait des EPI et ceci est très important mais aussi aux procédures qui doivent être utilisées la formation doit couvrir tous les aspects du cycle de décontamination formation technique nous l'avons dit et ici comment aussi interpréter les différents tests de validation lorsque nous mettons un indicateur qui est thermosensible il change il tourne à telle couleur ça veut dire ceci ça veut dire cela si c'est un indicateur chimique ça va tourner à ceci ça va être cela que chacun soit formé sur ce qu'on amène et s'il y a des innovations on doit bien informer donc c'est très important donc c'est très important pour nous je ne rentrerai pas sur cette image pour poser si ceci est en règle avec la PCI ou pas et quelles sont les zones des risques ça on verra peut-être dans d'autres sessions bien suivant prof très rapidement chers collègues il faudra dire que cette formation du personnel est très importante pour nous et il faudra qu'il y ait un recyclage qui puisse être mis en jeu et nous assurer que les nouvelles recrues qui arrivent sont tout aussi aussi formés pour ce sens comprendre les risques évaluer les risques et essayer aussi de pouvoir mettre les moyens pour pouvoir gérer les différents risques et même accidents qui peuvent arriver on peut avoir été piqué donc les accidents que nous connaissons par rapport aux instruments qui sont piquants coupants tranchants comment est-ce que la personne doit les rapporter au système de sécurité sociale ou même de la gestion des infections associées aux soins et comment documenter les différents accidents et comme on le sait ce personnel doit être également vacciné contre certaines maladies notamment les hépatites notamment le tétanos c'est des choses qui doivent être là donc dans le livre de suivi des soins ou du personnel de santé c'est important que la médecine du travail puisse être associée et suivre ce genre de choses en fonction des risques que l'on court là-bas qu'on puisse préparer le personnel pour être protégé il faut pas attendre qu'il y ait un accident pour qu'on puisse protéger on agit en amont et si jamais l'accident est arrivé en ce moment on le gère tel qu'il y a dit à suivante prof la formation du personnel nous l'avions déjà dit et nous revenons encore là dessus que si nous regardons bien le matériel qui est devant nous chers collègues sur cette image les pinces telles qu'elles se présentent comment est-ce qu'elles vont être utilisées il existe dans d'autres pays où nous avons des machines qui lavent complètement il y a des laveurs il y a des désinfecteurs il y a des stérilisateurs il y en a qui peuvent être all in one ça veut dire que la seule machine les cycles vont passer d'une étape à l'autre et généralement pour les unités d'orthopédie vous avez les stérilisateurs ou les centres de stérilisation du matériel orthopédique où vous avez toutes ces choses ici qui sont placées de cette façon dans nos pays peut-être nous n'avons pas encore vu ça je vous dis c'est un système fantastique mais c'est un système qui doit être contrôlé sur sa fonctionnalité pour savoir si nous sommes en train de respecter les différentes étapes et il existe un système où un vient vérifier pour regarder est-ce qu'on atteint telle température à quel moment faut-il appuyer sur tel bouton pour lancer et d'autres sont dans un cycle automatique quand ça finit ceci ça va prendre au relais donc ça lave ça va passer au désinfecteur et puis ça va passer au stérilisateur et ceci est très important que nous puissions avoir des livres ou des registres où nous enregistrons les différentes étapes pour savoir si à tel cycle de stérilisation le cycle qui a commencé à telle heure et qui s'est terminé à telle heure on doit noter la durée on doit mettre le personnel qui a manipulé les machines pour qu'on puisse savoir si jamais il y a eu un incident est-ce que c'est lié à la stérilisation notamment dans les enquêtes des infections associées aux soins comme ce que nous avons dans le cadre des des infections sur le site opératoire nous allons faire les enquêtes pour savoir le matériel qui a été utilisé ça peut être des choses qui sont systématiques nous rentrons sur ce cycle de stérilisation pour vérifier cela ça fait partie de la sécurité du personnel ça fait partie de la sécurité des patients et de l'assurance qualité ceci est très important cette traçabilité doit être là bien suivante prof je vais ici insister sur le fait que nous utilisons souvent le javel nous allons rentrer là dessus mais on va discuter ensemble dans certaines choses là dessus quelle concentration quel matériel ne faut-il pas utiliser quel produit chimique ne faut-il pas utiliser donc chers collègues les politiques de nettoyage dans l'unité de décontamination doivent être clairement définies on écrit les procédures standards opératoires standards et que chacun sache dans tel point on a mis ça clairement on a affiché sur le mur pour que le personnel se rémémore un certain nombre de choses il ne faudrait pas jouer aux savants j'ai déjà travaillé ici pendant longtemps alors très vite merci prof réception, stockage et transport nous avons parlé déjà de ces aspects là mais nous allons donner quelques détails rapidement une approche suivante chers collègues nous avions déjà parlé des EPI qu'il faudra utiliser l'hygiène demain nous en avons parlé et tout ce qui est comme matériel ici donc tout le linge et les objets jetables doivent être éliminés les objets tranchants oui prof on est déjà à une heure on a presque consommé une heure ok je vais pouvoir courir pour pouvoir terminer donc ceci est très important chers collègues quand nous utilisons les produits chimiques il y a des produits chimiques qui restent sur le matériel et qui peuvent aller créer des dégâts chez les patients je rappelle tout de suite ici que quand les instruments nous arrivent il faut tirer très attention de ne pas les mettre dans des paniers où nous les avons plongés pour imbibition ça peut être des solutions qui peuvent irriter et détruire la qualité donc des instruments nous devons tirer très attention par rapport à ça parce que quand nous trempons nous endommageons les instruments souillés doivent être justement couverts et maintenus aussi humides et ici on peut les couvrir avec des serviettes les transporter et dans des conteneurs qui sont résistants et qui ne facilitent pas les éclaboussures et nous allons essayer de pouvoir justement les couvrir et les amener au lieu et ils doivent être non perforés dial suivant prof ce rappel ici nous permet de pouvoir nous protéger énormément ça j'ai déjà parlé et rappelez-vous la corrosion notamment due au chlore nous faisons nous trempons la rouille prend mais on détruit aussi parce qu'il y a une réaction chimique entre les produits que nous avons et le métal qui a été utilisé pour les patients même plus tard et ici ça peut contribuer aussi à la résistance microbienne parce que dans les coins et recoins où il y a eu érosion on peut avoir des germes qui peuvent rester là-bas et en ce moment-là ils peuvent être résistants à un certain nombre de choses et l'abus de certains désinfectants peut développer certaines résistances aussi microbiennes prof dia suivante cela étant dit nettoyage des dispositifs médicaux oui prof on peut y aller ceci est très important quand nous avons nettoyé je rappelle ici à tout un chacun d'entre nous notamment au bloc opératoire que ce nettoyage commence déjà au bloc opératoire on va enlever les matières organiques qui sont là-dessus le sang qui est là-dessus les tissus qui sont là-dedans l'infirmier au bloc opératoire s'occupe ou même dans la salle de chirurgie au bloc opératoire s'occupe ou de gynéco s'occupe de pouvoir de gynéco de pouvoir enlever tout ce qu'il y a comme tissu pour que ça ne reste pas collant déjà on commence à préparer ce matériel par là on va enlever alors tous les micro-organismes aussi dans notre procédure que nous allons pouvoir appliquer nous allons passer au nettoyage comme on a dit et on va faire la désinfection avant de passer à la stérilisation parce que il faut enlever tout ça toutes ces souillures avant de pouvoir désinfecter parce que notamment le chlore n'agit pas il va d'abord commencer par interagir avec les substances biologiques qui sont là-bas et les tissus et son activité forte va pouvoir être réduite et l'effet désinfectant va être donc intermédia suivant prof c'est important alors le nettoyage donc manuel que nous avons nous avons des chiffons des brosses du matériel qu'il y a même des pistolets ceux-là qui ont une lumière creuse des fois nous en avons besoin et ceci est très important il y a des dispositifs de rinçage vous voyez un pistolet qui est placé juste quelque part là à côté suivante prof alors ici l'individu ou le personnel qui travaille là-bas on met en fonction du risque rappelez-vous qu'on va pouvoir porter les EPI en fonction du risque évalué suivante prof ici les exigences donc essentielles du nettoyage avec le cycle de cinèse ici c'est très important le type de désinfectant que nous utilisons le type de savon et de détergent que nous avons la température à laquelle nous allons travailler il faut avoir une minuterie parce que le temps de contact est très important et tout autre matériel que nous avons pour pouvoir travailler ici chers collègues j'aimerais tout simplement dire ici que chaque chose doit être préparée en fonction des risques que nous avons en fonction du matériel préparez aussi le matériel qui doit vous permettre de pouvoir travailler je ne vais pas beaucoup insister sur ce cycle parce que c'est justement la même chose que nous disons préparons le matériel pour faire avec le travail que nous devons faire bien suivante prof alors les exigences disponibilité de l'eau nous avons dit l'action mécanique nous devons brosser et je rappelle que si c'est dans une solution nous devons mettre tremper complètement en dessous de façon à éviter la génération des aérosols et des éclaboussures en dessous de cette eau en dessous de cette solution l'action mécanique que nous menons c'est l'essuyage le rinçage le brossage la pulvérisation et puis l'action chimique nous allons utiliser comme on nous dit ici quelque chose qui est compatible avec les appareils lisons les catalogues quand le matériel vient et documentons ça pour former le personnel avec et à un dosage correct comme nous avons dit la brosse doit être souple et j'ai dit qu'il faudra le faire nous faisons ça en dessous de l'eau nous mettons en dessous de l'eau et nous utilisons sous l'eau de façon à éviter des éclaboussures et des fois la génération des aérosols par les mouvements que nous faisons s'ils sont des mouvements très intenses avec une vélocité plus forte diable suivante prof cela étant dit ça c'est déjà indiqué prof diable suivante les exigences de nettoyage de nouveau il ne faudrait pas mettre à des températures exagérées nous avons dans la tête l'idée que quand nous mettons des températures exagérées les températures qui sont au-delà d'une certaine température nous faisons bien attention rappelez-vous que les protéines vont coaguler à une certaine température élevée donc on demande à ce que nous puissions respecter non seulement la chaleur le temps de contact et nous devons aller toucher à toutes les surfaces ici je rappelle à ceux-là qui ont appris les laboureurs et ses enfants ne laisser nulle part où la main passe et ne repasse c'est important de pouvoir partout fouiller pour pouvoir dégager même les lumières avec une brosse diable suivante prof cela étant dit chers collègues c'est très important plusieurs solutions se retrouvent là-bas et nous avons un détergent qui va nous permettre de pouvoir enlever un certain nombre de composés chimiques notamment avec un détergent enzymatique et le trempage dans le javel peut se faire pour certains matériels et pas pour d'autres parce qu'il peut être corrosif et le temps de contact est très important mais on peut avoir d'autres solutions qui sont à la fois détergent et désinfectant vous avez par exemple l'hexanios qui est utilisé dans certains milieux et où vous utilisez ce n'est pas obligatoire dans nos milieux de ressources limitées des fois nous utilisons donc le javel à la concentration qui est voulu puis nous faisons un rinçage final à une eau qui est propre à une eau qui n'est pas polluée et attention nous le disons diable suivante prof ça va nous dire que le trempage ici ne doit pas traîner pendant longtemps et il peut être corrosif pour certains matériels prof je crois que ça nous avons déjà aussi montré ça diable suivante le nettoyage donc manuel méthode d'immersion je l'ai dit prolonger complètement regarder le niveau d'eau et inspecter donc régulièrement si vos surfaces sont propres quand vous faites et ici on nous dit dans un autre évier vous allez transférer immerger cela dans l'eau propre pour pouvoir rincer et faire partir donc ce qui est là est séché mécaniquement et cela permet de pouvoir de pouvoir donc garder en fonction aussi des normes du fabricant on dit ici on insiste pas un chiffon pelucheux parce que le chiffon pelucheux il y a des fils qui vont sortir qui vont rester là dessus et qui risquent justement ici le chiffon pelucheux et qui vont rester et qui vont être décors étrangers je dis à la suivante prof on est obligé de pouvoir courir pour ce qui est des dispositifs creux je l'ai mentionné nous avons des différentes petites brosses de différentes dimensions pour ceux qui ont eu les biberons des enfants vous avez déjà vu ce genre de petites brosses mais ici à la stérilisation vous en avez encore des plus fines que vous pouvez introduire là dedans avec des pistolets qui peuvent vous permettre de pouvoir aussi lancer un jet d'eau pour pouvoir nettoyer un jet d'eau un jet d'air ainsi de suite notamment en orthopédie vous en avez comme ça nombreux chers collègues cela étant dit alors il faut faire donc ce nettoyage en gardant les instruments comme on a dit on les a démontés on les a trempés on les a désarticulés puis après on ira les remonter plus tard et les empaqueter ceci est très important alors on dit ce qu'il ne faut pas faire à propos de nettoyage je l'ai déjà dit déjà ici les désinfectants en particulier l'eau déjà vel est corrosif il ne faudrait pas laisser ça pendant longtemps et quand il y a eu des résidus qui sont restés là dedans et on va réutiliser la même solution non il faut renouveler parce que la matière a déjà inactivé le corps surtout les substances organiques qui sont là dedans et j'ai déjà dit utiliser l'eau pas au delà de 45 degrés ou même au delà de la température à cause de la coagulation des protéines et ici jamais utiliser les objets abrasifs des brosses très dures qui vont pouvoir affecter donc la qualité alors on dit ne frottez pas sous le robinet parce que cela peut vous produire donc un jet d'eau et la génération d'aérosol à cause de la grande vélocité dia suivante prof les systèmes donc de qualité j'en ai parlé mais j'aimerais tout simplement ajouter qu'à chaque étape on doit avoir justement des indicateurs qui nous permettent de pouvoir vérifier si les procédures ont été respectées avec les procédures donc opératoires standards et ici les services d'approvisionnement stérile nous permettent de pouvoir regarder si nous avons respecté les normes et pour regarder où est-ce qu'il y a eu en tâche dans les procédures pour essayer de corriger plus tard et on enregistre tout ceci dans l'assurance qualité dans des registres et à chaque étape la durée de cycle les températures de qualité et celui-là qui a dû travailler bien suivante prof je crois que j'ai déjà insisté sur ces choses et ceci va permettre un bon archivage on a des contrôles je l'ai dit que ceci est très important pour nous la traçabilité l'archivage pour les enquêtes ultérieures peut-être parce que dans nos pays ça ne se fait pas c'est des choses très sensibles qui peuvent amener les gens même au court ça veut dire donc au tribunal parce qu'on n'a pas respecté certaines procédures certaines aides médicales sont même retirées à certaines institutions parce qu'on ne respecte pas tout ceci et qui a le taux élevé d'infection tiens suivante prof je crois qu'on va pouvoir atterrir d'ici là alors sur base de ce que vous avez appris jusqu'à présent quelles sont les étapes clés d'une procédure de décontamination je crois que c'est des questions auxquelles on va répondre plus tard professeur je crois qu'on a beaucoup couru et on peut passer à celle-ci ça sera dans les débats et les collègues peuvent parler de ça dans les débats oui prof on peut passer voilà je crois qu'on a déjà fini ces étapes on en a parlé on pouvait faire un exercice ensemble avec nous on peut juste faire un regard et passer très vite parce qu'on est déjà à une heure on a préféré intégrer tout ceci ensemble parce que ces étapes sont très importantes dans le processus de stérilisation et de décontamination on se serait arrêté seulement sur les procédures mais regardez nous avons amené tout ce mélange ensemble pour nous permettre de pouvoir avoir une vue globale une vue intégrée et la collaboration donc de tous les services afin de pouvoir arriver donc à cela professeur je ne sais pas avec votre autorisation je crois que ceci est déjà suffisamment assez et la dernière partie j'ai déjà parlé de ceci dans tout ce que j'ai dit avant on peut passer prof on peut passer on peut passer j'ai déjà parlé oui tout ça j'ai déjà dit tout ceci j'ai déjà dit avec les checklists de contrôle et ici pour l'emballage je souligne ici que nous emballons et cet emballage dans nos pays des fois nous mettons nous pouvons utiliser même nos propres linge que nous avons ici comme emballage mais des fois on utilise le papier crêpe que nous avons dans nos milieux où nous avons en fonction de ce qu'on a comme réalité pour pouvoir couvrir afin d'aller à la désinfection prof on peut passer ça c'est juste pour montrer comment on fait ça j'ai déjà aussi évoqué cela mais peut-être cela on va terminer oui par la chaleur j'en ai parlé j'en ai parlé ici c'est très important que nous puissions savoir la vapeur que nous utilisons est meilleure par rapport à une stérilisation à la chaleur sèche nous devons le savoir et nous avons les différents matériels que nous utilisons ça j'ai déjà parlé par rapport à l'utilisation de ça on peut aller seulement au matériel que nous utilisons pour la stérilisation sur les diapos ça nous allons culturer on peut aller on peut aller voilà ici c'est très important les techniques parce que ici on peut faire la stérilisation par plusieurs procédures mais il y en a qui ne sont pas disponibles chez nous notamment l'ultra violet nous n'avons pas l'utilisation de l'eau nous n'avons pas mais nous nous limitons à l'utilisation de la chaleur sèche à l'utilisation surtout de la chaleur humide avec l'utilisation de l'autoclave nous avons des marmites les marmites que nous avons des casseroles à haute pression que nous utilisons sont généralement une décontamination de haut niveau mais ça n'a pas le même niveau de stérilisation ou de stérilisation qu'une l'utilisation d'un 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 l'utilisation de la chaleur humide telle que nous l'avons dans l'autoclave je crois que c'est des choses que nous devons mentionner et vous avez vu par exemple pour différents moyens que nous utilisons la température humide et l'utilisation chaleur humide les températures nous sont données là-bas la chaleur sèche vient après et ici la température avec l'utilisation de formaldéhyde c'est des normes que nous n'avons pas et ici nous avons par exemple l'utilisation des casseroles à haute pression là on a écrit et puis l'autre que nous utilisons pour la pasteurisation notamment pour le lait que nous utilisons c'est des choses des techniques qui existent en bas pour la pasteurisation par exemple je crois que c'est des choses des théories qui sont beaucoup plus à l'usage à l'extérieur on a déjà parlé de la chaleur sèche qui n'est pas très efficace c'est notamment l'utilisation du poupinel ou du four c'est des mots qui n'existent plus pour certains les marmites j'en ai parlé pas très forte c'est limité c'est pas autant recommandé que l'utilisation de l'autoclave et respecter les étapes aussi ici c'est très important attention ne pas cuire les haricots là-dedans on commence à cuire les haricots dans ceci et puis on rentre pour pouvoir l'utiliser pour la stérilisation nous l'avons vu dans les milieux ruraux où nous sommes partis j'ai parlé de cette marmite respecter les temps et les étapes et voilà ici voilà ça seulement pour montrer les différentes étapes avantages je dis c'est plus efficace et je crois que c'est très important que nous notons que c'est difficile de maintenir les instruments stériles et je vais terminer par ici en disant ceci quand le matériel n'a pas été utilisé et qu'il se retrouve au stockage dans un environnement donné vous devez le garder pour un délai généralement ce que nous nous sommes donnés dans les milieux et dans les environnements où nous sommes dans nos pays une semaine et après quand vous devez le retourner vous n'allez pas le passer directement à la stérilisation il doit refaire toute l'étape depuis le nettoyage jusqu'à la stérilisation afin de pouvoir aller restocker de nouveau c'est très important parce que beaucoup de gens vont dire ah mais nous n'avons pas utilisé ça prenons ça et allons restériliser dans le débat nous allons en parler je crois que on peut terminer par ici en disant donc aux collègues merci pour leur attention pour le reste la présentation sera distribuée et les amis peuvent lire donc les détails qui sont là merci merci docteur Valérie vraiment félicitations pour l'effort et pour la qualité de la présentation et je crois qu'on va laisser entre les mains de nos collègues les participants de différents pays de notre Afrique il y en a même d'autres pays de l'Italie d'autres qui sont avec nous alors le document va être partagé avec eux sur le groupe Telegram et ça a été fait aussi pour les autres c'est un document de grande valeur vous pouvez revenir et trouver beaucoup de réponses à vos questions si vous permettez cher collègue panéliste on en avec nous il y a que moi et docteur Valérie on va essayer de répondre à vos questions alors le lien sur le groupe Telegram ça existe ça a été partagé plusieurs fois on va le partager de nouveau alors je passe à vos questions alors la première question rapidement notre collègue troisième c'est une première question de Corani si vous avec l'adresse email avec laquelle vous êtes inscrit alors vous avez recevoir un lien qui vous amène vers le document sinon la dernière fois j'ai partagé moi-même sur le groupe Telegram et je vais le faire aujourd'hui de nouveau notre ami Romain il dit une boîte peut garder pendant combien Merci pour votre question. Je vais répondre pour donner le temps à notre collègue Valérie de respirer et je reviens. Mais c'est une question très, très, très pertinente. Je la vois. Alors, mes amis, si la stérilisation a été faite correctement dans les règles de l'art, comme ça a été recommandé par les fabricants, par les principes scientifiques qui ont été évoqués par notre collègue docteur Valérie. Alors, si je prends la première des choses, c'est que pour le matériel qui a été stérilisé, il y a un indicateur de passage. Ces indicateurs comme du châtre-temps ou du sparadraphe qui a un virage de couleur. Alors, généralement, pour les autoglopes, il varie de la couleur verte à la couleur marron et on a un diagramme d'enregistrement. Normalement, si tout a été fait dans les règles de l'art, alors dans les standards dont a parlé notre collègue docteur Valérie, on peut aller même jusqu'à deux années. Je dis bien deux ans. Deux ans, on peut le garder à condition que ce soit vraiment tous les normes, les standards ont été respectés. Dans notre réalité en Afrique, alors là, mieux vaudra. Je sais très bien que la boîte d'instruments pour césarienne ou pour apendisectomie ou pour hernie ou pour tout acte, le nombre est limité et généralement, il y a une fréquence d'utilisation accrue. Alors, du moment que ça a été restérilisé, dans les règles de l'art, il va être veuilleux la garder dans un endroit propre, sec. Je dis bien un endroit propre, sec et qu'il ne soit pas trop manipulisé. Parce que la manipulation et le déplacement, déplacer notre, ça expose la boîte à s'être infectée. Ça, pour les boîtes qui ont été stérilisées à l'autoclave. Et bien sûr, la fenêtre d'aération pour le passage de la pression, alors là, normalement, elle doit être fermée. Ça, c'est de une. Deux, pour les boîtes stérilisées, nos poupinels à la salle de chaleur sèche, on ne peut pas avancer une date. Parce que du moment que ça a été sorti, ça a été sorti du poupinel, elle est exposée au risque de contamination. Alors, veuillez observer toutes les mesures nécessaires. Juste pour, comme l'a dit le docteur Valéry, il y a du papier kraft pour la stérilisation à la chaleur sèche. Alors, le sachet, avec lesquels on va envoyer le boîte, on peut le garder deux mois. Là, je dis bien, deux mois au maximum. Si on a conservé dans un milieu ou un espace propre, sec et pas humide, pas humide et qui n'ont pas été touché. Alors, pour résumer, c'est un peu lourd. Alors, deux années au maximum, si on a respecté les normes pour l'autoclave, et deux mois pour le sachet. Bien que pour les boîtes, alors là, non. Alors, essayez de les stériliser aussitôt que possible pour qu'elles gardent la stérilisation. Deuxième question, notre ami Romain, de nouveau, comment se fait la stérilisation par chaleur humide ? Ça a été dit, mon ami Romain, par le docteur Valéry, et vous pouvez le trouver dans la présentation. Docteur Valéry, à vous cette question, si vous voulez. Pourquoi l'étape pré-désinfection ne figure plus dans le processus de traitement du dispositif réutilisable ? À vous, docteur Valéry. Je crois que, d'abord, j'aimerais, merci prof pour tous ces commentaires, j'aimerais rajouter une chose très importante. Je crois que nous avons nos tambours que nous utilisons avec clips, les tambours avec les écrits, les écrits qui nous permettent. C'est des choses qui ne sont plus utilisables. Nous sommes restés en arrière, ce ne sont plus des choses qui sont recommandées. Regardez, vous prenez ce tambour-là, vous y mettez tout ce qu'il y a comme coton, tout ce qu'il y a comme ouate, tout ce qu'il y a comme tampon, et puis vous allez stériliser. Vous ouvrez les éclipses pour permettre à ce que l'air puisse passer, la stérilisation puisse se faire. Quand vous sortez, d'ailleurs, la circulation d'air n'est pas très bonne là-dedans, dans le sens de la stérilisation par rapport à ce qui existe maintenant. Et numéro deux, quand vous l'ouvrez dehors, le simple fait d'ouvrir l'air, il y a des microbes qui tombent là-dedans. Ce matériel le plus stérile, ce que vous avez gardé là-dedans, vous allez le garder pendant combien de temps ? Donc le prof parle bien des conditions optimales d'utilisation qui sont très difficiles à réaliser en Afrique. L'étape que vous appelez l'étape de pré-désinfection, rappelez-vous, elle contenait quoi ? Et ceci est très important, vous allez voir les gens qui vont tremper pendant un temps, pendant longtemps. Mais nous rappelons très bien que le nettoyage, c'est l'étape qui précède la désinfection. C'est le nettoyage. Nous avons regroupé tout ce qu'il faut faire là, dans le nettoyage. Toutes les autres choses, trempage pendant longtemps, ceci, ceci et cela, dangereux parce qu'on abîmait du matériel et le coût du matériel n'est pas couvert par ce que nous faisons, nous endommageons rapidement. Et nous rappelons bien que le nettoyage est cette étape qui est plus importante. Merci. Oui, j'ai une autre question rapidement. Je reviens pour les autres. Il y a notre ami Timothée Mouya qui vous a dit, je n'ai pas bien compris sur le tableau de zone sale et zone propre, le flux. Juste rapidement, le flux en deux mots, s'il vous plaît, docteur Valéry. De zone sale à la zone propre, le flux, rapidement. Oui, ça veut dire très rapidement. Regardez l'étape de la réception. Nous recevons. Et puis, ce que nous faisons là-bas, nous allons nous permettre de pouvoir, en ce moment-là, nettoyer. Après avoir nettoyé, rappelez-vous que dans le nettoyage, il y en a qui vont être désintégrés et ainsi de suite. Nous allons passer à cette étape de sécher et rassembler. Et après, nous allons aller à notre étape de stérilisation. Déjà, nous avons mis dans les paquets, nous allons à la stérilisation. Alors, le flux de matériel doit suivre cela sans croiser les étapes parce que quand on a quitté l'étape numéro un de la zone sale où nous avons réceptionné, nous allons envoyer ce matériel vers la zone propre dans laquelle nous retrouvons déjà le matériel qui a été nettoyé et on a déjà désintégré, on emballe. Nous sommes déjà dans la partie zone propre jusqu'à celle de stérilisation qui est dans la zone propre. Donc, ces étapes-là sont très importantes. Ce flux, ce schéma de progression est très important à respecter et ne pas croiser les histoires en mettant des zones de séparation claires. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. Oui, merci bien à notre ami. Il peut revenir à la présentation. Le schéma, il est graphique, le plan que vous avez donné. Il est très, très bien. Il est très bien. Madame Baillé, qui nous remercie pour cette présentation. Au revoir, mais revenez. Alors, notre ami, Mourifilani Keïta, de la Guinée, il dit qu'il a observé, je me suis posé la question souvent, comment retrait-il un gant d'examen ? Malgré la précarité de ses structures de soins, alors je m'excuse, j'ai sauté, il dit pendant les repostes, Ebola et Marburg a passé, j'ai vu certains centres de santé réutiliser des gants d'examen. Alors, je me suis posé la question suivante, comment retrait-il un gant d'examen ? Malgré la précarité de ses structures de soins, vu consistance, ces gants et les activités réalisées, il faut-il encourager ? Bien sûr que non, on l'a dit mon ami dès le début. Et vraiment, il ne faut pas encourager cette pratique-là. Merci bien. Alors, notre ami Ali Maïsem, il demande, merci pour cette présentation, cher Dr Valéry. Cependant, ma question est de savoir, existe-t-il une eau spéciale pour être utilisée pour la surface ? Je n'ai pas bien compris un contrôle d'environnement. Oui, normalement, une eau propre, on ne doit pas utiliser une eau sale. Mais l'eau utilisée pour le système de stérilisation, pour l'autoclave, ça doit être vraiment une eau de bonne qualité, pas une eau dure, pour minimiser la formation de calcaire dans le circuit des autoclaves. Merci, mon ami Ali. Oui, prof, rapidement. Je voulais seulement ajouter que dans certains milieux, il existe des distillateurs qui sont installés. Vous allez cuiser le haut distillateur que vous allez utiliser pour l'autoclave. Sinon, l'autoclave va être détruit à la longue, en ce sens que vous avez le calcaire qui s'y pose et le respect des températures ne va plus être très bon parce que vous avez une autre substance qui existe, une autre température pour arriver à ça. Il faut tirer très attention par rapport à ces aspects et aussi l'impact sur le matériel utilisé. Merci, docteur Valéry. J'ajoute un conseil. S'il vous plaît, mettez dans un cycle votre autoclave ou même votre bouillot qui est là, si il y a la formation de calcaire sur les résistances ou dans les circuits, alors là, de temps en temps, s'il n'y a pas un système vraiment pour rendre l'eau plus douce, alors là, essayez à une fréquence répétée de mettre un peu de vinaigre. J'ai dit bien un peu de vinaigre, c'est-à-dire la quantité de vinaigre. Si on a un tambour qui peut aller jusqu'à 80-100 litres, on peut même mettre 500 à 750 millilitres de vinaigre. Le vinaigre, vraiment, il fait le décapage du calcaire. Alors, Ali Maïssam, est-ce qu'il y a des matériels médicaux où l'utilisation d'eau javel est interdite? Oui, oui, mon ami, la majorité des matériels médicaux, ce n'est pas interdit, c'est-à-dire, ce n'est pas recommandé parce qu'il détériore la qualité de ces instruments-là, il peut les abîmer. Mais si on est dans un fait où on n'a pas d'autres moyens, alors là, il y a des possibilités d'opter pour l'eau chlorée pour la désinfection. D'accord? Mais ce n'est pas recommandé, sauf vraiment dans une situation très, très, très limitée, on n'a pas d'autre choix. Notre ami Romain, Ekpaïa, quel est le temps nécessaire pour le nettoyage et la désinfection? Il n'y a pas de temps nécessaire, mon ami, mais la désinfection sera selon le produit que vous allez utiliser. Ça varie de recommandations. Si vous avez utilisé du chlore pour les infections, si vous utilisez du formaldehide ou autre produit, du sidex ou autre, alors veuillez lire la notice qui vient avec le produit. Je vous remercie, Romain, notre ami Corani, il nous remercie. Merci à vous pour votre participation, Dr. Corani, notre ami Takwe, pour les dispositifs médicaux, doit-on utiliser le double emballage de papier crépé ou simple emballage en l'absence de sachet papier, un côté sachet et un côté papier? Oui, c'est-à-dire le transparent. Dr. Valéry, vous avez une réponse? Ça veut dire que nous recommandons le double emballage parce que le premier emballage qui est externe, je crois que c'est la question à laquelle je réponds si je ne me trompe pas, c'est que le premier emballage est en contact avec l'extérieur. Quand vous amenez, par exemple, au bloc opératoire, sachez très bien que le premier emballage, quand nous ouvrons, le deuxième emballage est protecteur. Et rappelez-vous, même quand on passe le matériel, celui-là qui est en contact avec l'extérieur, s'il n'y a pas de double emballage, donc la barrière est assez facile à traverser. Rappelez-vous même l'humidité. Vous pouvez avoir une humidité qui est très forte. Le fait que l'humidité est à traverser, l'humidité peut s'accompagner aussi des microbes. C'est le double emballage au papier crépé qui est tout à fait recommandé. Merci, merci. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci pour la question. Oui, comme l'a dit Dr. Valéry, il est recommandé de faire le double emballage parce qu'une fois au bloc, on enlève le premier et on passe l'assistant, on lui passe le paquet de matériel qui est stérilisé. Alors, notre ami Corani, notre question, dans la technique de Trois-Bacs, le fait de ne pas, de ne m'avoir pas ajouté l'étape de rinçage entre le détergent et le trompage à l'eau de Javel, part-elle d'une évidence ou y a-t-il une autre explication? Dr. Valéry, à vous? Oui, mais ça part d'une évidence. Ça veut dire que c'est très important que, regardez, vous prenez votre serpiette, par exemple, vous allez avec elle, vous l'utilisez dans le salle et vous rentrez avec dans l'eau de Javel. En ce moment-là, tout ce que vous avez pris comme matériel qui vient là-bas, vous avez le chlore libre qui se dégage, mais tout aussi, vous avez des éléments qui vont interagir avec le chlore et vont diminuer la concentration du chlore et son efficacité. D'où il faut absolument, c'est une base scientifique, il faut absolument rincer et dégager pour diminuer la quantité de charges de corps étrangers à mener dans le Javel. Je crois, Dr. Valéry l'a demandé, après avoir rincé dans le premier récipient avec le détergent, alors est-ce qu'on rince ou on passe directement dans l'eau où il y a les infectants, l'eau de Javel? Il faut rincer parce que l'eau de Javel et le savon vont interagir et vous diminuez la capacité de l'eau de Javel. Merci pour la clarification. Merci, merci. Notre ami, notre ami Alberic Chacran, la chlore était le seul des infecteurs recommandé. Non, mon ami Alberic, ça varie. Le chlore, il est disponible partout chez nous, il est abordable le prix, mais il y en a d'autres désinfectants qui sont disponibles sur le marché. Dans beaucoup de pays africains, je ne sais pas de quel pays vous parlez, vous y êtes, mais il y en a d'autres qui sont recommandés. Juste suivez les directives du fabricant. Vous pouvez utiliser Abnabotre, il y a le SIDEX, il y a beaucoup d'autres qui sont disponibles que vous pouvez utiliser. Merci pour votre question. Il y a notre ami Josephine. Est-ce qu'on peut tromper le matériel dans les solutions chlorées ou savonneuses? Ce n'est pas bien clair votre question, Josephine. Je peux oser, prof. C'est pas clair, mais la réalité, le fait, c'est que nous disons ceci. Il faut dire à quelle étape est-ce qu'on fait ce trempage? Lorsque nous quittons du bloc opératoire pour amener, lorsque nous sommes déjà au bloc opératoire qu'on a utilisé, on ne fait pas le trempage. Lorsqu'on va arriver à l'étape de pouvoir nettoyer, ici, la personne qui doit nettoyer doit se munir de ses équipements de protection individuelle. Et quand nous commençons notre nettoyage, nous commençons là-bas notre nettoyage après avoir justement mis dans une solution des détergents. Le détergent déjà commence par réduire un certain nombre de microbes. Ça, c'est une réalité, c'est connu. Mais d'autres, comme vous l'avez vu, ne vont pas être tués. Et on va pouvoir, à ce moment-là, travailler de cette façon-là. Donc, le système de trempage que nous avons ici en utilisant à l'étape de nettoyage, nous allons tremper dans un détergent et nous allons nettoyer. Puis, rappelez-vous qu'on va utiliser un désinfectant. Ça va être trempé dans un désinfectant pour pouvoir désinfecter et pour la durée qui est requise. Donc, finalement, le trempage se trouve à plusieurs niveaux et à plusieurs étapes aussi avec des solutions différentes. Merci. Merci. Il y a notre collègue Rose, Kizigaziga, qui vous demande à vous-même. Je n'ai pas bien compris quand Dr. Valéry a parlé de la ventilation pression. Est-ce que vous vous rappelez la ventilation pression? C'est quand vous avez... Rapidement, j'aimerais dire ceci. Ici, c'est dans le sens de créer l'orientation d'un courant ou de déplacement du courant d'air. doit quitter de la zone propre vers la zone sale et pas quitter de la zone sale vers la zone propre. C'est ainsi que quand vous créez, par exemple, avec un extracteur, une dépression du côté où se trouve la zone sale, l'air va quitter parce que c'est là que se trouve justement la basse pression en attire, la haute pression va quitter de l'autre côté où c'est propre vers... Pardon, l'air va quitter de la zone propre vers la zone sale. Il ne faudrait pas placer votre extracteur du côté opposé, donc du côté de la zone propre parce que ça va prendre les choses sales et ramener de ce côté. On crée une dépression du côté de la zone sale pour que l'air puisse quitter de la zone justement de haute pression vers la zone de faible pression. C'est pour créer ce courant-là. Merci bien. Les deux dernières questions, l'une je vais répondre, alors je vous laisse. La dernière, je vous laisse à vous, notre collègue Alceni. Alors, notre collègue Draman Kolubali, il dit est-ce que l'élimination de la prise d'infection n'expose plus le manipulateur du matériel? Non, pas du tout, ça n'expose pas à condition qu'il porte les EPI recommandés et adaptés selon les risques et qu'ils travaillent correctement. Alors, normalement, alors là, ça n'expose pas. Sauf si notre ami qui assure le nettoyage, alors là, n'a pas apporté les équipements de protection individuelle adaptés et ça a été expliqué par le docteur Valéry. Alors là, la désinfection, alors là, ce n'est pas quand on fait la prise d'infection, c'est qu'on a éliminé tout danger. Pas du tout. Alors, les matières organiques infectées en concentration peuvent dépasser le clore actif ou le principe actif des désinfectants et on va avoir une solution qui est plus infectée. Alors, mon ami, non, il n'y a pas de risque à condition de travailler dans les règles de l'art. Merci. Dernière question. A vous, docteur Valéry, vous l'avez lue. Passez directement la réponse. Je l'ai lue, professeur. La réalité, c'est que celle des surfaces que nous utilisons, quand on parle de décontamination, il parle de la décontamination des surfaces. La concentration est plus forte parce que le fait corrosif sur le matériel, notamment métallique qui est là, nous demande de pouvoir réduire cette concentration-là. C'est pour cela qu'on a réduit cette concentration par rapport à celle que nous utilisons sur la surface. Nous parlons dans le cadre de l'utilisation du clore parce qu'en ce moment-là, ça nous permet. Et rappelez-vous qu'à l'étape suivante, ce que nous allons utiliser, c'est que quand nous allons vers la stérilisation, il y a l'étape de stérilisation qui va être complémentaire à celle de désinfection. Mais ici, lorsque nous utilisons pour les surfaces ici, il n'y a pas l'étape de stérilisation qui va pouvoir arriver après. Donc, voilà les sous-bassements. Merci. Il y a un collègue qui pose sa question dans une autre rubrique. Malheureusement, notre ami Constant Doumé, quelle technique recommandée pour détruire le prion ? Atien, c'est, oui. J'aimerais rajouter que c'est assez délicat et chez nous, on n'a pas ça. Peut-être qu'on va partager cette documentation parce que nous ne l'avons pas dans nos milieux à nous. C'est dans les milieux des pays développés qu'ils ont cela. Et cela arrive donc à des niveaux assez élevés où on utilise certains produits chimiques qui sont assez élevés et même des niveaux de température de foie assez excessifs par rapport à ça. Donc, je crois qu'on pourra revenir là-dessus pour les prions et partager les documents. Mais nous n'avons pas le matériel chez nous pour la destruction des prions. fort malheureusement. Merci. Merci, bien. Merci, docteur Valéry. De nouveau, chers collègues, notre session d'aujourd'hui a pris fin. On a même sept minutes de retard. Vraiment, je vous remercie une fois de nouveau pour votre patience, présence et votre intérêt à suivre nos viennaires. Alors, notre rendez-vous sera la semaine prochaine. Vous serez les bienvenus. On va partager de nouveau sur le groupe Telegram la présentation d'aujourd'hui. Et c'est sûr, nos collègues d'Africa, c'est ici, vont partager sur votre boîte e-mail le lien pour accéder à toutes ces présentations. Une fois de nouveau, je remercie beaucoup notre orateur d'aujourd'hui, docteur Valéry Cazadi, pour la qualité et vraiment sa patience et la pertinence. Je remercie tous les collègues qui sont en train de nous remercier. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci bien, prof. Chedley. Merci, merci, merci à tout le monde. Merci. Silas. Hello. Attends, docteur Valéry. Si vous terminez seulement vous-même la présentation, tout va pouvoir s'arrêter, même le recording. Non, j'ai besoin qu'il me dise combien de personnes ont participé, parce qu'il m'a dit qu'il va me donner ça à la fin. J'avais vu ça, c'était 111 personnes. Non, ici 111. Ça a été 111 sans doute. Mais en parallèle sur Facebook, il y a d'autres aussi. Ok. Silas, are you there, please? Africa CDC. Silas? Hello? Un e-mail, un e-mail pourrait lui suffire. Bon, il m'a promis la semaine dernière, il n'a pas fait pour cette semaine aussi. Ok. Docteur Valéry, vous pouvez trouver quelqu'un qui peut nous faire pour le laboratoire, ou on passe pour celle en rapport avec la résistance aux antimicrobiens? On peut faire la résistance aux antimicrobiens. Le temps que je sois sûr que la dame qui est rentrée, elle avait dit après le 5, elle est rentrée, je dois lui faire un e-mail. Docteur Néné, elle s'est au diallo, merci, elle vous remercie. Il y a beaucoup de gens qui sont là aussi. Merci, prof. D'accord, alors on attend et on verra comment on va faire avec ça. Donc la présentation antimicrobienne pourrait, pardon, sur le labo pourrait intervenir. Si la personne n'est pas disponible, nous allons la faire. Et on va discuter avec les éléments que nous avons. Merci, prof. Ok, bonne fin de journée et au revoir. Au revoir, bye bye. Merci, bye prof. Bye bye.